C'est parce qu'on garde tout le passé que l'on a, parce qu'on veut le chérir. C'est ça qui donne toute la problématique de l'être humain. Nous nous appuyons sur ce qui a été fait. Nous nous appuyons sur le plaisir qu'on a eu, les joies qu'on a eues. On s'appuie là-dessus. La vie, c'est quelque chose qui ne vient pas d'une référence, d'un passé connu que tu as vécu déjà. Non, c'est fini. Il n'y a plus là. Ce qu'il y a qui existe, c'est du nouveau. C'est nouveau. Et à chaque fois que l'instant prochain arrive, c'est toujours nouveau. Et si tu veux le garder, tu auras des problèmes, parce qu'en fait, tu ne peux pas. Parce que ça devient une empreinte, un passé. Ce n'est plus rien. C'est fini, c'est mort. Donc il faut laisser le passé où il est. Mais en fait, tu dois aussi mourir. Celui qui s'est identifié au passé doit mourir. Le passé, c'est la chose qui nous donne tout, nos fils à retordre, nos tracasseries, nos envies, nos désirs viennent de là, viennent de ce que nous avons vécu et nous voulons les garder. Parce que c'était rassurant, parce que c'était beau, parce que c'était merveilleux. Et on veut le répéter. Donc on répète la vie. On fait tout le temps les mêmes choses. Et on ne veut pas sortir de la petite routine qu'on a. Beaucoup d'entre nous passent à travers l'existence de cette manière. Et s'aperçoivent en fait que la vie n'est pas vécue. La vie est quelque chose que l'on subit. Si tu attends quelque chose de la vie, la vie ne va pas te la donner. Parce que la vie, elle fait à sa tête. La vie, tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux pas lui demander d'être à ton goût. La vie, elle arrive. Et elle expose son matériel. Et soit tu es présent, ou soit tu n'es pas présent. C'est pour ça que toute cette activité que nous avons dans cette société, à vouloir ressasser le passé, à vouloir garder toutes ces choses que nous avons pu amasser sur le parcours de l'existence, est une douleur profonde. On pense que c'est un grand plaisir. Parce que c'est une illusion. L'illusion te fait croire que c'est un grand, grand plaisir que de pouvoir posséder un terrain, une voiture, une femme, une belle maison. C'est l'illusion qui te fait faire ça. Parce que cette illusion te dit, mais tu seras heureux si tu fais tout ça. Pas maintenant, mais quand tu auras tout ça. Donc, tu es toujours en train d'avoir l'espoir que ta vie sera merveilleuse. Mais comment tu as cet espoir ? Cet espoir, elle vient de tes références passées, de tout ce que tu aimerais avoir. Donc, tu veux répéter quelque chose que tu ne peux pas. Tu sais, dans la plupart des cas, l'homme, il est dans une névrose. On n'a pas ce qu'on veut, on est nerveux et on veut l'avoir. C'est la base de la névrose dans la psychiatrie. Parce que ça découle beaucoup d'émotions quand on n'en a pas. On est en manque. On est dans la peur, dans la frustration. Et tout ça, ça s'éternise. Et ça peut aller jusqu'à la folie même. Alors que la vie, si tu la prends comme elle est, il n'y a rien de frustrant. Parce que tu l'acceptes, tu n'attends rien, tu ne demandes rien, tu vis ce qu'il y a. C'est la plus belle chose que tu puisses faire. Dans la vie d'un homme, trouver ça, ça veut dire que tu es sorti de toute ta petite vie misérable, du carcan dans lequel tu étais, de l'habitude, des trintrins, tout ça. Tu es sorti, tu as pu enfin te délivrer de tes peurs. Mes rares sont ceux qui se sont délivrés de leurs peurs, parce que la peur de ne pas avoir tout ça, c'est quand il y a un manque. Et ce manque peut être terrible pour celui qui le vit. Parce qu'il est dans un sentiment de vide profond, où on dirait qu'il n'y a rien d'autre, il y a quelque chose qui va l'anéantir. Et ce vide l'impressionne, parce que ce vide est grand, infini, et pourtant la vie l'appelle. c'est ce que tu es au plus profond de toi, c'est ce vide, ce rien. Difficile à concevoir dans ce monde, parce que tout ce que tu as appris depuis la nuit des temps, te dit, il faut être quelqu'un, il faut être bien, il faut être fort, il faut être gentil, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être monsieur le directeur, il faut bien apprendre à l'école, et tu seras quelqu'un. Donc on est formaté à devenir quelque chose, quelque chose qui plaît, quelque chose qui te fait exister en fait. Et quand tu existes à travers toutes ces choses-là, l'existence n'a pas de sens, parce qu'il y a une fausseté dans l'existence. Parce que tu n'es pas tout ça. Et on te fait croire qu'il faut être tout ça. Ou tu te fais croire à toi-même, qu'il faut être ça. Parce que quand tu es tout ça, tu t'aperçois qu'il y a des avantages, il y a des privilèges, il y a du grand plaisir, d'avoir son argent, sa voiture, ses vacances, tu vois. Et ça te donne l'impression que c'est ça qu'il faut avoir. Le monde est basé là-dessus. On te dit, il faut courir vers le plaisir. Et du plaisir, tu vois, tu n'en auras jamais assez, parce que ce plaisir, il t'engouffre. Il t'engouffre dans une demande insatiable. Il y a dans cette demande un intérêt extraordinaire, un engouement qui veut davantage et davantage. Jamais il n'en a assez parce qu'il y a une impression que tu dois remplir un vide qui n'est pas remplissable. Donc ce vide que l'intérêt demande d'être rempli est une illusion. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas combler l'infini, ce qui est incommensurable, avec des petites choses que tu désires. Ce que tu désires ne te donnera pas ce sentiment de complétude. Il faut que tu comprennes que toute cette activité que nous faisons nous les êtres humains, c'est une fuite. c'est une fuite vers l'avant pour se donner l'impression que le vide n'existe pas. Parce qu'on ne veut pas voir le vide. On ne veut pas se regarder en face. Parce que se regarder, ça veut dire être terriblement présent dans tout ce qui se passe. Dans tout ce qui se passe. Et voir ce qui se passe, voir qui tu es, voir toutes les réactions, les envies, les peurs, les angoisses, observer tout ça et être présent avec tout ça. Ce que tu es, c'est cette présence. Et cette présence, elle voit tout ça. Et quand tu vois tout ça, et que tu sais que toute ta vie, on t'a dit que c'est pas ça qu'il faut être. Donc tu as tendance à les cacher. Donc tu ne veux plus voir. Tu te fermes les yeux. Tu t'identifies à un monde idéal. Et tu t'y perds. Parce que tu ne sais plus qui tu es, en fin de compte. Puisque tu t'identifies à un monde idéal. À un rôle. À quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui peut faire ça pour faire plaisir. Et qui donne une notoriété. Qui a une notoriété. Qui a une posture. Et qui plaît au regard des autres. Tu vois, on vit dans ce monde-là. Et si c'est comme ça qu'on vit. Et qu'on est faux. Il n'y aura pas beaucoup de joie. Parce que toute cette fausseté crée une névrose en soi. Parce que cette névrose, elle s'empire au fur et à mesure. Et au bout du moment, tu te dis, mais je ne peux plus rien faire parce que ça fait trop longtemps que je suis comme ça. Donc, je ne peux pas changer. Donc, tu vois, on a toujours donné au temps l'occasion de pouvoir faire en sorte qu'on puisse changer. Mais en fait, le temps était ton ennemi. Parce que le temps t'a embarqué à être encore un peu plus impliqué dans le mensonge. et plus tu attends, plus c'est impossible. C'est comme celui qui veut se jeter avec son parachute dans l'air et il attend, il ne veut pas, mais il veut, mais il ne peut plus. Et puis, il ne le fait pas parce qu'il a trop réfléchi. et il rentre chez lui. Tu vois, la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas que tu réfléchisses trop. Il faut que tu laisses les choses être comme elles sont. Que tu ne ne les appréhendes pas. Que tu ne te racontes pas d'histoire parce que si tu te racontes une histoire, chose qui pourrait t'arriver, tu ne sauteras pas. Tu continueras ta petite vie. Tu continueras tes petites habitudes, tes trintrins. Et même, tu vas t'enfermer, tu vas t'isoler pour ne pas avoir de blessures, pour ne pas souffrir, que tu laisses derrière toi tout ce qui te donne du plaisir. Donc, tu veux garder ces plaisirs, ces privilèges que tu as eus. Et c'est là tout l'art de la liberté. Là, d'être celui qui abandonne, qui meurt à tout ce qu'il a. Il meurt pour renaître. Il a sauté pour renaître. Et ce saut, tu ne peux pas le faire par la volonté, en disant je vais le faire, je vais y arriver. parce que, tu vois, la tracasserie va toujours te mettre un bâton dans les roues. Donc, toute cette volonté est inutile parce que ça se passe avec la grâce. C'est quand toute la tête, tout ce que tu es, est libre de tout ce que tu penses. Parce que ce que tu penses va t'empêcher va t'entraîner encore plus dans ta sécurité, la sécurité que tu veux. Et tout le monde va te dire oui, continue, c'est bien. Fais encore des études, tu auras une étiquette de plus et tu seras plus en sécurité. tu auras du boulot, tu auras de l'argent et tu seras bien. Donc, on poursuit tout le temps cette sécurité qui est illusoire. Et on croit que cette sécurité nous donne une notoriété parce qu'on a réussi, on est sorti du lot commun, on est monté sur l'échelle sociale et bien sûr, on veut la barre la plus haute. Et c'est ce qui se passe dans ce monde, c'est ce que nous faisons. Nous voulons être dans une position où on est reconnu, on est aimé. Parce que si on n'a pas ça, alors on va se retrouver face à quoi ? à ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est rien. Il n'y a pas cette stature. Cette stature, c'est une invention. Mais ce que tu es, c'est au-delà de l'apparence, c'est au-delà de l'étiquette. Est-ce que tu es prêt à lâcher tes étiquettes pour être vraiment dans toute ta capacité d'être et être vrai ? Et à ce moment-là, il y a une clarté dans l'esprit dans l'esprit et l'esprit peut entamer quelque chose que tu n'as jamais compris, que tu n'as jamais fait. c'est de faire des actes sans intérêt. Un acte d'amour gratuit. Et pour ça, il faut que tu sois libre. Libre de tout intérêt, de toute pensée qui passe à travers ta tête. parce que la pensée, elle va diviser la vie. Elle va te faire croire qu'il y a quelque chose d'autre à gagner. Mais finalement, il n'y a rien à gagner. Tout est en soi. Là. Maintenant. Et nous sommes tout ça. Nous sommes le tout. Le rien, là. C'est quelque chose. Parce qu'à partir du rien, tout se fait. À partir du rien, tout est né. À partir de rien, tout est créé. Et être rien, c'est la capacité de créer la vie, de créer de la joie, de créer de l'amitié, l'amour, le partage, l'ambiance qui fait que tous, on a envie de s'unir. C'est ça, la vie. Et est-ce que tu es capable de créer ça autour de toi ? Il faut vraiment que tu ne sois pas là, qu'il y ait quelque chose qui meurt là-dedans, qu'il n'y ait plus d'intérêt. Il n'y a plus un « je t'aime », mais à condition que. Il y a juste gratuit. Et cela ne s'invente pas. C'est quelque chose qui est, ce qui s'invente, c'est tout ce que tu fais pour ne pas être ça. et cela ne s'invente pas. Il n'y a plus un « je t'aime » pour ne pas être ce que tu fais Il n'y a plus un « je t'aime » pour ne pas être ce que tu. Et cela ne s'est pas